Je trouve à la bibliothèque le livre Nimbo des éditions Memo. Olivier Douzon Il arrive que les nuages se décrochent du ciel. Ils se posent pour se reposer. Puis ils se lèvent et s'en vont. Ils ont la tête ailleurs. Ce sont de grands voyageurs. Quand ils s'en vont, ils laissent quelquefois des petits bouts. C'est ainsi que Nimbo est resté. Accroché à un ami pour ne plus bouger, pour se cacher. Un ami qui semblait là depuis cent ans. Et pourtant... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quelqu'un l'a coupé ? Il est tombé tout seul ? Il a été coupé. N'a beau compris qu'il ne verrait plus son ami. Et il partit, car plus rien ne le retenait. Et le vent soufflait. Il vola longtemps et aperçut enfin quelqu'un qui lui ressemblait. Quelqu'un qui n'avait pas de pieds, qui ne bougeait pas, et semblait là depuis mille ans. Quelqu'un avec qui il allait pouvoir rester. Il a appris que ce bonhomme n'était pas fait pour durer. Qu'est-ce qu'il a fait, le rolyme de neige ? Au fait, il l'a fait. Il a fait un fou. Il rencontra dans le noir un visage pareil au sien, qui le regardait du fond du ciel, qui avait l'air d'être là depuis la nuit des temps. Mais il a appris que ce personnage était très loin, et disparaissait tous les matins. C'est là ? Certaines nuits, il crut même voir voler des choses étranges qui lui ressemblaient. Mais il a appris que ces choses-là n'existaient même pas. Il n'existe pas des fantômes. Il a appris à tomber par terre, à se reconnaître. Il a appris à s'asseoir. Il a appris à faire le tour de la terre, et revenir à son point de départ. Il a appris à pleuvoir. Il est triste. Tu vois, il est revenu couper. Il a appris qu'il n'était pas fait pour rester, comme tous les nuages. Il découvrit la colère, tonner et s'étonner. Oh ! C'est connu. C'est cassé. Ah oui, tellement. Il a grondé l'orage. Il a dû la casser. Il a appris à changer de forme pour ne pas être reconnu. Il a appris à grandir, à s'émerveiller, à tomber des nues et à disparaître tranquillement. Pour aller se reposer dans les clairières. C'était le livre. Limbo des éditions. Voilà. Voilà. Voilà.